Bienvenue sur la chaîne 13ème rue pour de nouveaux faits Karl Zéro. C'est ici sur les rives bavaroises du lac de Constance que s'est achevée la courte vie de Kalinka Bamberski. Sa mort à 14 ans, signalée au matin du 9 juillet 82, a engendré un feuilleton judiciaire franco-allemand sans égale. Côté français, il y a un père André Bamberski, 72 ans aujourd'hui, qui se bat depuis plus de 25 ans pour faire arrêter et condamner le meurtrier de sa fille Kalinka. Il accuse en effet le docteur Kronbach, compagnon de sa femme au moment des faits. Mais côté allemand, la justice n'a jamais envisagé d'autre hypothèse que celle d'une mort naturelle de la jeune fille. Rebondissement spectaculaire en octobre 2009, le docteur Kronbach, que l'Allemagne n'a jamais voulu livrer à la justice française, est retrouvé KO, ligoté dans une rue de Mulhouse. Les policiers y voient très vite l'œuvre de Bamberski, le père justicier. Un rôle de justicier, justement, à la Clint Eastwood, pour Bamberski, enfin satisfait que le meurtrier de sa fille soit en prison et qu'enfin la justice puisse le juger. On va essayer d'y voir clair sur la personnalité de cet étrange docteur Kronbach. Et c'est pas gagné car ici, à l'Indao, paisible bourgade du sud de la Bavière, l'Omerta Reine. À 15 ans, elle a été splendide. Moi, je pense qu'il lui a pris un coup de sang. On ne peut pas prouver le mobile. Pourquoi il a fait ça ? Le docteur Kronbach fasse des manœuvres de réanimation sur un cadavre. C'est aberrant. Pour moi, c'est un monstre. Il n'est pas humain. C'est un malade. C'est un homme d'une intelligence remarquable. On a l'impression d'avoir affaire à un homme de l'être. Partout où le médecin passe, il se passe toujours des histoires bizarres. C'était un espèce de fantôme qui les poursuivait toutes ces années et dont il savait qu'il n'arrêterait jamais jusqu'à sa mort. On ne s'attaque pas à un médecin. En Allemagne, on dit que leur savoir est divin. C'est vous ou ce n'est pas vous qui avez commandité ce drap ? Sous-titrage Société Radio-Canada Le 17 octobre 2009, un enlèvement spectaculaire a lieu. Un homme, Dieter Kronbach, violemment capturé à son domicile de Bavière est retrouvé quelques heures plus tard en France dans une rue de Mulhouse. Ce dénouement solde la traque menée pendant 27 ans par André Bambersky contre ce médecin allemand. A ses yeux et à ceux de la justice française, Kronbach est responsable de la mort de sa fille. Kalinka, radieuse petite fille née le 5 août 67 à laquelle la vie paraissait sourire. Enfance ensoleillée à Casablanca que reflètent ses clichés heureux et ses films de vacances des années 70. André Bambersky ne se lasse pas de les regarder. Sur ses dernières photos, Kalinka se transforme peu à peu. Elle grandit. Elle a maintenant 14 ans, mais elle ne fêtera jamais son 15e anniversaire. La faute à qui ? Au docteur Kronbach ? Est-ce qu'on peut rappeler comment Kalinka s'était retrouvée dans les griffes de Kronbach ? J'avais demandé le divorce en 1975 lorsque je me suis aperçu que mon ex-épouse était la maîtresse de Kronbach, ici à Toulouse après qu'on soit rentré du Maroc. La maman a abandonné la maison et les enfants. Elle a obtenu un droit de visite. Donc les enfants allaient habituellement passer la moitié de leurs vacances scolaires à l'Indao, donc chez leur maman qui s'était remariée dès début 1977 avec le docteur Kronbach. Mais quand les enfants revenaient, Kalinka ne vous disait pas que le docteur était bizarre ? Non, non, jusqu'à la dernière minute, les enfants ne m'ont jamais rien dit de particulier au sujet du comportement de Kronbach à leur égard. Ce beau-père, sa nouvelle femme et les enfants de celle-ci forment le temps des vacances scolaires, une famille recomposée en apparence normale. Durant l'été de ses 14 ans, Kalinka paraît toujours ravie de profiter de l'Indao. Elle passe ses journées au grand air, elle fait du vélo avec son frère et puis elle va au lac, elle se baigne, elle fait de la planche à voile. Bref, c'est sympa. C'est exactement le même scénario qui va se dérouler dans la journée du 9 juillet 1982. Alors que se passe-t-il exactement dans la soirée un peu plus tard, ici au domicile du docteur Kronbach ? Personne ne le sait, mis à part qu'on signale la mort de Kalinka au matin. La mort de cette adolescente sportive et en parfaite santé est annoncée à André Bambersky par un appel téléphonique de son ex-femme au matin du 10 juillet 1982, peu après la visite d'un premier médecin légiste au domicile de Dieter Kronbach. 48 heures plus tard, le corps de Kalinka est autopsié. Le rapport conclut à une mort naturelle par arrêt cardiaque. Dès le départ pourtant, des détails jettent le doute dans l'esprit du père. Que sont ces traces blanchâtres relevées sur les parties génitales de la jeune fille et cette déchirure à la grande lèvre ? Pour lui, Kalinka a subi un viol avant sa mort, peut-être provoqué par une piqûre. Il en accuse immédiatement le docteur Kronbach en se déroulant le scénario de cette nuit tragique. Kalinka dormait au rez-de-chaussée et le reste de la famille dormait à l'étage. Kronbach a dit qu'il était descendu à la cuisine pour prendre un médicament pour des problèmes intestinaux. Il a reconnu qu'il y a rencontré Kalinka. Comme il faisait chaud, je connaissais ma fille quand il faisait chaud, elle se promenait toute nue dans la maison, donc elle devait dormir nue. A 15 ans, elle était splendide, elle avait déjà un corps de femme adulte. Moi, je pense qu'il lui a pris un coup de sang et il a perdu la tête et qu'il lui a fait cette piqûre intraveineuse pour cacher ce qu'il avait fait. C'est mon interprétation des faits. L'Allemagne reste sur ses conclusions. C'est une mort naturelle. Au parquet de Kempten, on classe le dossier à plusieurs reprises. André Bambersky et son avocat se battent pour tenter d'obtenir l'ouverture d'une enquête criminelle, en vain. Monsieur Bambersky, après le premier classement, a demandé à ce qu'on fasse de nouvelles investigations. Il y a eu un second classement, il y en a eu même un troisième. Et toujours sans véritable enquête, puisque le docteur Kronbach n'a jamais été entendu dans le cadre de ses enquêtes préliminaires en Allemagne. Et que le procureur de la République a toujours considéré que les choses étaient tout à fait normales. Je pense qu'au départ, personne, Aline Dao, après la mort de Kalinka, a cru que cette mort aurait pu être autre que naturelle. A Aline Dao, personne ne peut s'imaginer le docteur Kronbach comme un criminel. Même la maman de Kalinka, Danielle Gonin, refuse d'admettre cette possibilité. Elle continuera toujours de défendre Dieter Kronbach, même après son divorce avec cet homme en 1985. Jamais elle ne se rangera à la vie de son premier mari, André Bambersky. Échovant à engager une procédure pour meurtre contre Kronbach en Allemagne, le père de Kalinka se retourne vers la justice de son pays, puisqu'après tout, sa fille est une ressortissante française. et réussit à faire ouvrir une instruction en 1984. Elle va déboucher en 1993, donc 9 ans après, sur un arrêt de la cour d'appel de Paris réclamant une peine de 30 ans de prison pour homicide volontaire contre la personne du docteur Kronbach. Dans le cadre de cette longue instruction, le juge s'intéresse au rapport de l'examen pratiqué à Memmingen. Il nomme des experts qui ne vont pas tarder à déceler toutes les anomalies de cette autopsie allemande. Le docteur Kronbach a été présent pendant l'autopsie. Ce n'est pas sûr, il n'y a pas de preuve pour ça, mais puisque tous ces médecins, il les connaissait, il y avait des connaissances entre eux, il a donné son avis, son jugement sur la mort de Kalinka. Il a dit peut-être qu'elle a pu souffrir, subir un coup de soleil, peut-être qu'elle a fait trop de sport, elle a eu un accident de voiture il n'y a pas longtemps. Donc il a proposé des raisons pour lesquelles elle aurait pu mourir la nuit. Selon ses déclarations, le docteur Kronbach aurait fait une injection de fer vers 20h parce que la jeune fille souffrait d'anémie, était très pâle et souhaitait activer son bronzage. D'abord, ce ne sont pas des injections intraveineuses sans risque et ça n'a aucune valeur thérapeutique dans ce qu'il dit comme argument, dans ce qu'il donne comme argument. On ne fait pas d'injection comme ça. Bizarrement, aucun prélèvement sanguin n'ayant été effectué, l'analyse des traces de ce produit s'avère impossible. A-t-il un lien avec le décès ? Rien non plus ne permet de l'affirmer. Quant à la cause réelle de la mort de Kalinka, les experts français concluent sans hésiter qu'elle est due à un syndrome de Mendelssohn. C'est une régurgitation de produits alimentaires. Donc elle avait dîné et il n'y avait pas très longtemps puisque les aliments étaient encore identifiables et qu'on a retrouvés dans les bronches et qu'elle est morte donc d'asphyxie bronchique, ce qui est classique dans le syndrome de Mendelssohn. Mais ce qui est moins classique, c'est que le syndrome de Mendelssohn, chez une gamine de 14 ans, il faut qu'elle ait pris des antidépresseurs, ou en tout cas des médicaments, qui paralysent les voies gastro-intestinales pour arriver et la mettre à peu près dans le coma, pratiquement dans le coma, pour qu'elle arrive à régurgiter. Ce coma mortel a-t-il été artificiellement provoqué par un autre produit ? Là encore, aucun moyen de le déterminer du fait toujours de cette absence de prélèvement d'échantillons sanguins. Une certitude par contre, l'heure de la mort. Je sais qu'elle est morte à 3h du matin et que le docteur Kronbach, qui est quand même sur place, ne fasse des manœuvres de réanimation à 9h30 du matin sur un cadavre, qui a déjà des lividités cadavériques, c'est aberrant, sur le plan professionnel. Donc c'est ça qui est étonnant et qui aurait peut-être dû attirer leur attention. Car tout ce qu'a dit et fait le docteur Kronbach, entre 20h le 9 juillet et 9h30 le lendemain, semble parfaitement incohérent. La dernière piqûre au bras, notamment, a eu lieu au moment de la mort, à 3h du matin, et non beaucoup plus tôt dans la soirée, comme il le prétend. Pourquoi le docteur Kronbach ment-il ? Et pourquoi attend-il 9h30, le lendemain matin donc, pour donner l'alerte ? Autre irrégularité de cet examen médical pratiqué en Allemagne, l'absence de recherches sérieuses sur d'éventuelles violences sexuelles subies par la victime. Beaucoup de signes penchaient pourtant en faveur de cette piste. Et c'est d'ailleurs sans doute pour ça que les parties génitales internes et externes avaient été prélevées sur le corps de Kalinka. Ce qui est de même frappant, c'est que les médecins qui ont pratiqué l'autopsie, ils n'ont pas prélevé les poumons, ils n'ont pas prélevé le foie, la rate, ils ont prélevé les organes génitaux. Donc leur attention a été attirée sur des anomalies qui leur semblaient devoir justifier des analyses ultérieures qui n'ont naturellement pas été faites en Allemagne. On aurait pu aussi rechercher la présence de sperme, ce qui n'a pas été fait non plus. Donc là, c'est une vraie irrégularité, parce que quand on voit que l'appareil génital est abîmé, on fait un prélèvement quand même, ou on recherche quand même au moins des traces de sperme. Là, il n'y a rien. Les experts français veulent réexaminer ces organes génitaux. Ils les demandent à leurs collègues allemands. Et dans le cadre de leurs travaux, ils demandent évidemment à avoir communication des organes génitaux de la jeune fille. Et le tribunal de Kempten leur dit, qui en était gardien, qui avait l'obligation, ce sont des preuves judiciaires, leur dit qu'ils ne savent pas ce que c'est devenu, que tout ça a disparu, et qu'on ne peut pas les communiquer aux médecins français. J'ai parlé au parquet de Kempten sur cette affaire-là. Il a dit que ces organes-là ont été remis dans le coffre dans lequel Kalinka a été transférée à Toulouse. Faux ! Lorsqu'on exhume le corps de Kalinka et qu'on ouvre le cercueil, les organes génitaux ne se trouvent pas à l'intérieur. Nous ne saurons jamais si ça a été une erreur ou quelque chose fait exprès avec le but de faire disparaître les organes. Cette perte a en tout cas des conséquences dramatiques. Impossible à partir de là de prouver un viol ou des violences sexuelles qui pourraient constituer le mobile d'un crime. Au parquet de Kempten, c'est sur cet argument imparable, cette absence de preuves, que se font des classements successifs de l'affaire jusqu'en 1987 avec une décision de la cour d'appel de Munich. Les investigations conduites après la mort de Kalinka Bamberski n'ont débouché sur rien. Aucun indice ni piste ne permettait d'engager une enquête criminelle. Le parquet a à l'époque rejeté définitivement l'hypothèse que cette affaire soit d'une telle nature. Le caractère sommaire de cette décision de classement de la justice allemande est contesté en France. Un bras de fer judiciaire s'engage entre les deux pays. Dieter Kronbach est au cœur du différent. Considéré comme innocent dans son pays, on le tient au contraire comme le seul et unique suspect de l'autre côté du Rhin. Le docteur Kronbach sera convoqué je ne sais combien de reprises devant le juge français. Le juge français ne pourra jamais l'entendre. Et quand on demandera par commission interrogatoire au juge allemand de l'entendre, le juge français ne sera pas autorisé, ça je ne l'ai jamais vu, à assister aux interrogatoires et à poser des questions par l'intermédiaire de leurs collègues allemands. L'instruction, lancée en France en 1984, s'achève sur un arrêt de la cour d'appel de Paris d'avril 1993. Le docteur Kronbach est renvoyé pour meurtre devant la cour d'assises de Paris. Deux justices ont donc élaboré des conclusions aux antipodes l'une de l'autre. La sévérité de la peine passe très mal en Allemagne qui réagit. D'abord, il y avait des interventions de l'ambassade d'Allemagne auprès de la cour d'assises puisque quand je suis arrivé moi à l'audience de la cour d'assises en mars, le 1er mars 1995, il y avait dans le bureau du président de la cour d'assises qui est tout de même inhabituel. Un avocat, encore je veux bien, mais un représentant de l'ambassade d'Allemagne. C'était donc la preuve, si vous voulez, d'une intervention du pouvoir exécutif allemand en faveur d'un homme poursuivi pour un crime en France. Ce qui m'a le plus ennuyé, c'est que monsieur Vacogne a refusé que mon avocat, maître François Gibault, assiste à ses entretiens. Malgré toutes ces interventions, le procès est inéluctable. Il s'ouvre en mars 1995 en l'absence de Dieter Kronbach. Il a refusé, purement et simplement, d'y prendre part. Il avait toutes les chances de se défendre devant ce tribunal. Il aurait dû le faire pour mettre un terme à cette affaire, une fois pour toutes. Il ne l'a pas fait. Je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas fait. Je ne lui ai pas demandé. Mais j'imagine qu'il avait peur, qu'il croyait qu'en France, il serait de toute façon jugé coupable. Ce procès par contumas s'achève sur un verdict de 15 ans de réclusion criminelle. Kronbach a été reconnu coupable, non plus de meurtre, mais de blessures volontaires ayant entraîné la mort. Pour beaucoup, cette requalification des faits est le résultat de la série d'oppression diplomatique. J'ai demandé à maître Gibault comment ça se fait. Il m'a dit, estimez-vous heureux qu'il soit condamné parce qu'il aurait pu être acquitté. En Allemagne, la sanction est loin d'être appréciée. D'une part, parce que l'affaire Kalinka-Bamberski a été précédemment classée et qu'on ne peut pas juger deux fois les mêmes faits. D'autre part, en raison des conditions particulières de ce jugement parisien rendu par contumas. C'est une procédure française, elle n'existe pas ici. Et donc, en Allemagne, on a dû avoir des problèmes à comprendre ce qui s'est passé réellement. Le condamné n'a en tout cas aucune intention de venir spontanément purger sa peine en France. Comment les contraindre ? Aller le chercher dans son pays peut-être ? J'avais encore l'espoir que la France lancerait un mandat d'arrêt international contre lui. Crombard, habitant toujours à quelques kilomètres de l'Autriche et à une quinzaine ou une vingtaine de kilomètres de la Suisse, je m'attendais à ce que des policiers français arrêtent Crombard, que ce soit en Autriche ou en Suisse, puisque, bon, normalement, il y allait, je ne vais pas dire tous les jours, mais fréquemment. Mais ce mandat n'est pas lancé. La décision de justice n'a été suivie d'aucun effet. L'avocat de Bambersky tente de comprendre pourquoi il n'a jamais vu ça. Le rôle du procureur en général, c'est justement d'exécuter les décisions du 6 français. Alors il m'a dit je n'ai pas exécuté, je le reconnais, j'ai donné des instructions pour qu'on n'exécute pas parce que j'avais moi-même reçu des instructions du ministère, de la chancellerie, du ministère de la justice pour ne pas exécuter ce mandat. Voilà, pour des raisons manifestement politiques. Les pressions sont manifestes et elles sont efficaces. À preuve, ce courrier du procureur général de Paris au garde des Sceaux de l'époque demandant la suspension de cet arrêt car cette affaire commence à sérieusement empoisonner les relations entre Paris et Berlin. Comment mettre fin à ces insupportables ingérences du parquet ? L'avocat alerte la presse sur cette situation et les choses bougent. Enfin. Quand le scandale se fait, l'opinion publique, voilà, le pouvoir de la presse qui est plus forte que le pouvoir d'un malheureux avocat qui demande l'application de la loi. Le mandat est alors diffusé. Toutes les polices sont informées. La fameuse notice rouge d'Interpol que Dieter Kronbach est recherchée et doit être arrêtée. Enfin, en théorie. Car en réalité, rien ne se produira jamais. L'Allemagne a toujours refusé de suivre le mandat d'arrêt qui avait été mis par la France, donc de transférer M. Kronbach en France parce que l'Allemagne considérait cet homme est innocent. Je sais que le médecin s'est rendu à un moment en Autriche. En fait, je ne crois pas que la police soit intervenue à ce moment-là ni même qu'elle ait été informée avant ou après ce voyage qu'il avait quitté le territoire. Arrêté lors de ce passage en Autriche le 7 février 2000, il est relâché quelques jours plus tard. Comment et pourquoi de tels manquements au cadre de la Convention européenne d'extradition et pourquoi la France ne tape-t-elle pas du poing sur la table ? Alors Bambersky enrage. Il se met à potasser fiévreusement les jurisclasseurs de droits pénals, de droits internationals. Il a décidé de déposer plainte contre les autorités judiciaires de son pays pour corruption et entrave à la justice. Ne croyant plus à une issue normale de son dossier, il se met à surveiller Dieter Kronbach en lui faisant comprendre qu'il ne le lâchera jamais. Vous avez eu l'occasion de parler d'homme à homme avec lui ? Oui, oui, mais il m'est arrivé plusieurs fois depuis 1997 de frapper à la porte de son appartement et chaque fois il me demandait pourquoi je venais donc je lui disais que je le surveillais pour le faire arrêter. bon là, en fait, il me narguait, il se moquait de moi en disant que j'étais fou, que tout ce que moi je disais, j'écrivais sur ces actes criminels, que je l'inventais, que j'étais mégalo, etc., etc. donc, évidemment, le temps montait et souvent, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, il me menaçait d'appeler la police. Car c'est André Bambersky qui est indésirable en Allemagne. Il distribue des tracts, trouble l'ordre public. C'est un père fou de douleur qui persécute un parfait innocent, enfin innocent. Entre temps, un fait nouveau est intervenu et l'image du bon docteur Kronbach en prend un coup. C'est en 97 qu'éclate une autre affaire mettant en cause le docteur Kronbach, ici même, en Bavière, et elle va être jugée en Bavière. C'est la première fois qu'on juge le docteur Kronbach. Il s'agit cette fois d'une affaire de viol commise sur une mineure de 16 ans, Laura Steele, une patiente du docteur de Lindau. Lors d'une consultation médicale, il lui a injecté une forte dose de calmant avant de la violer dans son sommeil, dans son cabinet. Les faits se sont déroulés ici à Lindau, au cabinet du médecin. La jeune fille, une mineure, se réveille d'une anesthésie après une légère intervention. Dieter Kronbach profite de la situation, il la viole. Un viol qu'il va avouer et décrire dans le détail lors de son interrogatoire. Il commençait à l'embrasser profondément, à lui caresser les seins. Mademoiselle X qui commençait à se rendre compte de ses actions et essayait de le repousser. avec ses mains, mais elle n'y réussissait pas, car elle était encore à cause des médicaments dans un état de sans force. Peu de temps après, il s'est allongé sur elle, introduisait son membre dans le vagin de sa patiente et exécutait l'acte sexuel jusqu'à éjaculation. C'est donc incontestablement un viol. Ce n'était pas un viol. Parce qu'en fait, nous avons une disposition dans le droit allemand qui stipule qu'une agression sexuelle sur une personne qui est dans l'impossibilité de se défendre. Par exemple, quand une femme est totalement saoule, si on utilise cette absence de conscience provoquée par l'alcool, ou encore, comme dans le cas de cette jeune fille, l'état dans lequel elle se trouve du fait des effets du produit anesthésiant, s'est considérée comme beaucoup moins dramatique que lors d'un viol impliquant encore d'autres formes de violence. Un commentaire que ne partagera aucune victime de viol. A commencer par Laura Stel, restée à vie profondément choquée et qui sera surtout scandalisée lorsque tombera la sanction du procès en 97. Kombak, à qui la justice française voulait coller 30 ans dans l'affaire de la petite Kalinka, va pour ce viol qu'il a reconnu prendre une peine incompréhensible en Allemagne, deux ans de prison et avec sursis en plus. Incroyable ! En France, c'est un crime des faits de cette nature, surtout commis par un médecin sur une patiente, je serai condamné, je ne sais pas, minimum en tout cas, à 10 ans de réclusion criminelle. Mais du côté de la défense de l'accusé, on a plaidé en s'appuyant sur la situation de victime du, je cite, pauvre docteur Kronbach. A l'époque, Kronbach était considéré comme un homme condamné à tort par la justice française et par la justice allemande depuis des années. Pour l'affaire Bambersky, avec ses problèmes, ce fardeau, qui le poursuivait depuis si longtemps, il était essentiel de prendre en compte le poids de ce destin exceptionnel. ça devait forcément jouer en sa faveur et on l'a pris en compte pour la plaidoirie. A Linda O, pour la première fois, les gens s'émeuvent de la clémence de ce verdict prononcé par le tribunal de Kempten. Des femmes descendent dans la rue pour manifester leur colère. Pendant ce temps-là, le docteur violeur revient avec des dents sur l'attitude de sa victime. Conférence de presse édifiante. Vous avez pensé qu'elle était consentante ? Si elle était consentante, je ne peux pas dire qu'elle disait oui. Ça, je l'ai déjà déclaré, mais elle ne disait pas franchement non. Je l'ai embrassée et elle n'a pas opposé de résistance. Alors, quand je lui ai demandé si on pouvait aller plus loin, elle a juste souri. Bon, ça a semblé aller. On ne peut pas dire qu'elle était franchement ravie que je fasse ça. Mais moi, j'avais l'illusion qu'elle était d'accord. OK. Puisque là, la plupart des gens disaient que je me faisais des petits vélos dans la tête en disant que c'était un personnage anormal, que c'était un pervers sexuel, etc. Là, tout le monde a commencé à dire effectivement, il y a des problèmes, surtout que dans les semaines qui ont suivi, il y a eu à peu près huit autres femmes qui ont porté plainte contre lui pour également abus sexuels. Dans la traditionnelle et catholique bavière où le scandale n'a pas sa place, le silence commence à se fissurer. Jusque-là, beaucoup d'autres victimes du médecin se sont tues. Certaines n'ont pas été crues et d'autres encore ont attendu trop longtemps avant d'aller déposer plainte. Après 97, ces témoignages émergent enfin. j'ai pu parler avec une personne qui à l'époque avait 15 ans. Elle s'appelle Nicole Muller et elle est venue dans son cabinet. Il lui a fourni une injection. Elle a perdu la connaissance mais elle a senti quand même qu'il l'a violée. Elle a hésité de se présenter à la police. Elle avait peur. Elle a parlé à sa soeur et elle n'a rien fait. Elle avait honte. Donc, elle s'est tue. L'affaire est prescrite lorsque la victime se décide finalement à porter plainte. Trop tard pour s'éviter à postériori un inévitable sentiment de culpabilité. Elle a regretté tout de même de ne pas avoir parlé à l'époque. C'était juste avant que l'affaire Kalinka se passe. Elle a dit peut-être j'aurais pu en le dénonçant éviter, empêcher que ça se passe. Dieter Kronbach est un homme protégé. Ça commence à crever les yeux pour tout le monde. C'est un maniaque sexuel dont les victimes ne se limitent pas à la petite Kalinka Bambersky ou à Laura Stoll. Il y a des tas d'autres filles qui sont passées par son cabinet. Et à chaque fois, comme par hasard, il leur a proposé une piqûre. Oh, tu manques de fer, tu manques de quelque chose. Je t'arrange ça tout de suite. A cet égard, le cas de Yana est exemplaire. En 84, alors qu'elle a 14 ans, éditeur Kronbach, 49, il se rapproche de sa mère qui est l'une de ses patientes et qui vient de divorcer. Ce que je trouvais très bizarre, c'était qu'il me faisait toujours ses piqûres de fer. Déjà à l'époque où j'accompagnais ma mère à ses consultations, il disait que je souffrais de carences en fer, qu'il m'en fallait en injection, que j'étais malade. Je le croyais naturellement. À 14 ans, on ne tient pas tête à un médecin. Bientôt, le médecin se propose d'emmener Yana et sa sœur d'un an, son aîné, seul en vacances avec lui. Et là, les choses vont prendre un autre tournant, notamment dans une pension à Sainte-Marie-de-la-Mer. Il y avait un lit double et un lit simple, donc deux lits. Il a insisté pour que je partage le lit double avec lui et que ma sœur prenne le lit simple. Elle refuse et sa sœur est obligée de dormir avec Kronbach. Même situation dans l'hôtel londonien où le docteur les invite encore. Sa sœur, Svenja, se souvient très bien de ce qu'il a fait dans le lit avec elle. Il lui a plaqué son sexe en érection contre le dos. Il lui a dit « Sends comme c'est bien. » Il lui disait « Prends-le, c'est bien. » Ma sœur a fait comme si de rien n'était. Elle était totalement paniquée. Elle dormait. Elle s'est dit « Je fais comme si je dormais pour qu'il ne me fasse rien d'autre. » Il y a plus grave, plus troublant aussi dans le récit que livre Yana de ce voyage. Quelque chose qui n'est pas sans rappeler les faits inexpliqués de juillet 82, la nuit du décès de Kalinka Bambersky. Et là, il s'est passé quelque chose qui m'a fait très peur. J'étais allongée sur le lit là. Il m'a fait cette piqûre et hop, je suis partie, évanouie. J'étais inconsciente, dans le coma, aucune idée de ce qui s'est passé. Et ensuite, je suis revenue à moi, de nouveau grâce à une piqûre. Et ça faisait atrocement mal. Mais immédiatement, j'ai repris conscience. Ma première réaction, je me revois, je lui crier « Qu'est-ce qui se passe ? Qu'as-tu fait ? Ça fait si mal ! » Et il m'a dit « Tu as fait un choc dû au fer. J'ai dû te faire une piqûre, une contre-injection. » Ce que j'ai vraiment trouvé étrange, je ne sais pas ce qu'il a fait avec moi pendant le temps où j'étais inconsciente. Combien de temps ça a duré ? Aucune idée. Curieusement, il a fait ça aussi avec ma sœur, le même soir. Elle aussi. Elle a été endormie par une première piqûre et réveillée par une seconde. Yana ne pense pas avoir été violée, mais elle est obsédée par cette absence qu'elle a eue. Elle s'interroge sur ce que le médecin a pu en profiter pour lui faire. Au domicile du docteur, elle est certaine que c'est exactement le même protocole qu'a subi Kalinka. Une première piqûre anesthésiante puis une seconde de réanimation, mais qui, dans le cas de Kalinka, n'aurait pas fonctionné. Ces faits que raconte Yana ont eu lieu en 1984, deux ans après la mort de Kalinka. Dieter Kronbach est alors toujours marié à sa mère, qui a d'ailleurs toujours pris sa défense. Il la drogue afin de recevoir une autre jeune fille de 17 ans, sa maîtresse attitrée depuis deux ans. La mère de Kalinka dormait à l'étage, donc sa femme, et il couchait pendant ce temps avec cette fille en bas dans le salon. Et tout ça en même temps que moi et en même temps que d'autres histoires, sans doute plein d'autres histoires. Combien ? Je n'en sais rien. Comme d'autres, Yana n'a jamais osé se plaindre, sauf une seule fois auprès de sa mère qui ne l'a pas crue. Des jeunes filles qui ont travaillé dans son cabinet, qui ont été victimes aussi, au lieu de le démencer, ils ont préféré quitter leur travail et aller chercher un autre travail ailleurs. Le docteur Kronbach, il a profité de sa réputation en étant un médecin. Il a profité de l'ambiance sociale de la petite ville, sinon il n'aurait pas pu pratiquer ses injections et sa manière de traiter les jeunes filles pendant si longtemps. sans avoir peur d'être découvert. Un médecin maniaque sexuel abusant de mineurs qui oserait en effet faire éclater pareil scandale. Ici en Bavière, un notable est intouchable. On ne s'attaque pas à un médecin. En Allemagne, on dit que leur savoir est divin. au tribunal de Kempten, lors du procès pour le viol de sa patiente de 16 ans, la justice allemande n'instruit aucune enquête complémentaire sur les autres affaires subies par les nombreuses jeunes femmes qui ont croisé la route du médecin. On a pourtant eu vent de certains cas, notamment la plainte hélas prescrite déposée par Nicole Muller, cette autre jeune fille violée en consultation. Le procureur local nous le confie en off. Oui, bien sûr, il sait que leur acheteule n'est pas l'unique victime de Dieter Kronbach. Je sais que dans le cadre de 1997, d'autres personnes étaient impliquées, des victimes potentielles. Il y avait eu des recherches au sujet de ces femmes. Chez certaines, les faits étaient trop lointains et étaient déjà prescrits au moment où elles avaient déposé plainte. Il y en avait aussi une autre qui avait retiré sa plainte. Donc, les faits étaient prescrits. On ne pouvait pas rouvrir une instruction. On n'avait aucune preuve. Alors, on le sait bien, Kronbach n'est pas un homme qui n'a fauté qu'une seule fois. Pourquoi n'en a-t-on pas profité pour éclairer un passé qui prouve bien que le médecin est un multirécidiviste, un violeur en série ? Indépendamment de la clémence de la peine, deux ans à exorci et deux ans d'interdiction d'exercice de la médecine, ce procès de Kempten soulève bien des questions. Les temps vont-ils ensuite devenir plus difficiles pour Dieter Kronbach ? Bizarrement, pas tant que ça. Par la suite, il a travaillé comme médecin pour la marine parce qu'en fait, en mer, ses problèmes d'absence de licence professionnelle ne se posaient tout simplement pas. Très vite pourtant, le médecin retrouve la terre ferme. Il part s'installer dans le nord de la Bavière et semble recommencer une vie normale. Un nouveau mariage, des remplacements dans des cliniques, de l'argent et même des voyages à l'étranger. Décidément, cet homme n'a aucun problème. En 2002, il est vu en Égypte. Un réveillon à Luxor que digère très mal le père de Kalinka. J'ai appris après coup que la police des frontières et des aéroports de Munich avait envoyé un signalement à la France que Kronbach avait pris l'avion le 26 décembre 2002 pour se rendre à Luxor en Égypte. Et la France n'a absolument rien fait auprès de l'Égypte pour que Kronbach soit extradé. L'absence d'exécution du mandat d'arrêt est encore constatée mais il y a plus fort. Traduite devant la Cour européenne de justice, la France est condamnée à verser à cet homme 100 000 francs, 15 000 euros. La législation française par contumasse a été jugée inéquitable et sera d'ailleurs supprimée par un arrêt portant le nom d'arrêt Kronbach. Une nouvelle victoire pour un docteur dont on commence à se demander qu'il soutient. Beaucoup de voix prétendent de ce côté du Rhin que Kronbach pourrait être un collaborateur du BND, les fameux services secrets allemands. Il n'y a qu'un livre qui est sorti dessus et voyez comme il est épais. Comme toujours dans ce genre d'univers les preuves manquent. Cette hypothèse aurait au moins l'avantage d'expliquer la nature des protections et des soutiens au plus haut niveau dont il a pu bénéficier tout au long de son parcours judiciaire. Que sait-on exactement d'éditeur Paul Christian Kronbach ? Né à Dresde, le 5 mètres 1935, il grandit ensuite à Offenbach, non loin de Frankfurt am Main. Puis part à Wissenbad où il étudie la médecine avant d'exercer comme généraliste puis comme cardiologue. C'est un homme d'une intelligence remarquable. Quand on échange même juste quelques mots avec lui, on a l'impression d'avoir affaire à un homme de lettres. Déjà du fait de son apparence, de son raffinement. Mais même ses avocats en savent très peu finalement sur lui. Sa vie professionnelle et personnelle est faite de très nombreuses zones d'ombre. Je sais que pendant de très nombreuses années, il a vécu à l'étranger. Que là-bas, il a travaillé comme médecin. Comme médecin officiel de l'ambassade d'Allemagne ou pour d'autres missions de ce type. Je ne suis au courant que pour le Maroc. Il a également été dans d'autres pays, mais là, je ne sais pas. Cela fait-il de cet homme un éventuel collaborateur des services de renseignement allemands, comme l'écrivent de nombreux internautes au nom d'une rumeur persistante ? Je crois que c'est peu probable. C'était un médecin qui travaillait en province, qui avait été en Afrique avant, mais qui était toujours resté après à son domicile au sud de l'Allemagne. Je ne vois qu'une raison pourquoi il aurait travaillé pour les services secrets allemands ou même à la suite pourquoi un service secret allemand l'aurait protégé. Je crois que c'est très peu probable. Espion ou pas, Crombard passe systématiquement entre les mailles du filet. Blanchi dans le cas Kalinka, condamné, mais si peu dans l'affaire Laura Stoll, il ne compte qu'un réel ennemi, André Bambersky. Pour lui échapper, entre 1997 et 2009, il déménage à sept reprises en vain. Même quand le docteur Crombard changeait son numéro de téléphone, Bambersky savait le nouveau numéro et l'appelait et lui demandait s'il pouvait confirmer qu'il avait changé son numéro de téléphone. Alors Bambersky était toujours présent et la famille du docteur Crombard parlait de lui comme le français. Pour eux, c'était le français et le français, c'était un espèce de fantôme qui les poursuivait toutes ces années et donc il savait qu'il n'arrêterait jamais jusqu'à sa mort à essayer de mettre ce docteur Crombard devant ses juges. En 2006, cet homme en fuite pose ses valises à Rodenthal. Mais là, elle attend un noce, une habitante de la commune qui va se révéler une redoutable justicière. Il installe son cabinet en remplacement de celui d'un médecin qui vient de décéder. Mais l'une de ses patientes, Petra Stéphane, est curieuse de nature. Les éléments qu'on lui a communiqués sur le remplaçant du docteur l'intriguent immédiatement. C'est à partir de là que je me suis posé des questions. Qu'est-ce qu'un médecin venant de la jolie ville de Lindau ou sur le lac de Constance viendrait faire à Rodenthal ? Bibliothécaire de la ville, Petra lance une recherche Google. À peine a-t-elle tapé le nom de Dieter Kronbach que tout s'affiche en un instant. L'affaire Kalinka, le procès de Kempten. Petra regarde bien ce visage et sera ensuite au rendez-vous fixé avec le nouveau médecin. C'est lui. C'est le médecin qui a tué cet enfant en toute vraisemblance et qui a violé sa patiente. Pourquoi travaille-t-il encore ? Soit il a besoin d'argent, soit c'est un moyen pour lui de continuer à se procurer des patientes, des femmes pour son plaisir. Alors elle agit sans plus attendre. Alerte le maire, la presse, la caisse de sécurité sociale, mais pas seulement. J'ai pris mon téléphone pour informer l'assistante du cabinet médical et je lui ai dit le médecin qui travaille chez vous est un criminel et un violeur. Et au moment où je faisais ça, le même jour, le docteur Kronbach a quitté Rodenthal. Parti. Ces démarches engagées par Petra ne peuvent pas rester lettres mortes. Une perquisition a immédiatement lieu à son domicile. Les policiers découvrent des coupures de 50 euros, un document attestant d'un engagement au sein d'une agence pour le développement de l'Allemagne, un passeport pour l'Ouganda, une arme, des munitions et cerise sur le gâteau, une seringue de Viagra. Kronbach semblait sur le point de quitter le pays. Arrêté, le médecin est jugé à Cobourg pour exercice illégal de la médecine puisque, n'ayant jamais récupéré son titre après l'affaire de 97, il était en train d'exercer illégalement. Condamné à 28 mois de prison, il va cette fois exécuter sa peine. A l'occasion de ce procès de juillet 2007, de nouveau, les langues se délient. D'autres femmes racontent des choses curieuses. Par exemple, ce témoignage, bien sûr informel, que Petra a pu recueillir à l'époque. Une patiente m'a contactée. On a parlé longuement ensemble. Elle m'a dit... Elle m'a dit... Je ne sais pas vraiment. J'ai subi une intervention. Elle a duré des heures. Et ensuite, toute la journée, j'étais complètement dans le brouillard. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose pendant que j'étais inconsciente ou bien rien ? Comme pour Yana et sa sœur, donc. Et comme pour d'autres, sans doute. Ses relations avec les femmes sont-elles la clé de ces actes qu'il semble avoir pratiqués tout au long de sa vie ? Il est décrit par les psychiatres et je dois dire que personnellement, je suis assez d'accord avec cette description. Ils le décrivent comme quelqu'un de narcissique. Quelqu'un qui s'est toujours plu à lui-même. quelqu'un qui voit la vie uniquement de son point de vue. Un égocentrique en quelque sorte. Il veut qu'on l'aime. Il veut que les femmes l'aiment. Et d'ailleurs, il a toujours eu beaucoup de succès avec la jante féminine. Et je pense que c'est sans doute cela qu'il a ensuite amené à considérer que toutes les femmes l'aimaient. Mais c'est plus facile, non, de se sentir aimée d'une femme qui a reçu une piqûre ? Peut-être. Partout où le médecin passe, il se passe toujours des histoires bizarres. où des femmes sont violées ou même il y a des morts. Des morts suspectes. On en compte au moins deux autres dans l'entourage proche de Dieter Kronbach, en plus de Kalinka Bamberski. A commencer par sa première femme, épousée en 69. A 24 ans, alors qu'elle est en parfaite santé, voilà qu'elle meurt en quelques heures après une mystérieuse piqûre. Plus récemment, à son arrivée à Rodenthal, le docteur Grosseux, dont il a repris le cabinet, vient d'être retrouvé mort pendu avec le tuyau de sa douche. La maîtresse de cet homme devient alors immédiatement celle du docteur Kronbach. Cette mort est-elle un hasard ? Un suicide ? Elle ajoute encore un voile de mystère sur la vie de Dieter Kronbach, décidément particulièrement rocambolesque. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Dernier rebondissement en date, le 17 octobre 2009. Ce jour-là, peu après 15 heures, un appel téléphonique parvient au commissariat central. À Scheideck, sur la chaussée, on a signalé de grosses traces de sang et aussi des effets personnels éparpillés. Les premières investigations ont vite permis de faire le lien avec ce médecin impliqué dans cette histoire ancienne avec la France. Quelques heures plus tard, le docteur Kronbach est retrouvé blessé et inconscient, ligoté, au gris de cette annexe du tribunal de Mulhouse. Évidemment, tous les soupçons se tournent vers André Bambersky que l'on découvre dans une chambre d'hôtel à Mulhouse, justement, avec sur lui 20 000 euros. Le père explique ne pas être à l'origine de l'enlèvement mais avoir été contacté quelques temps auparavant par un homme qui lui a déclaré vouloir l'organiser. C'est vous ou ce n'est pas vous qui avez commandité ce rapte ? Je ne m'y attendais pas. Ce n'est que le samedi 17 octobre soir à peu près à 22 heures où j'ai reçu un coup de fil pour me dire d'aller à Mulhouse pour le docteur Kronbach et ça a immédiatement raccroché que j'ai fait une liaison avec cette rencontre de Bregen. Pour André Bambersky, c'est la fin d'une longue traque mais sans doute le début des problèmes. Mise en examen pour enlèvement, séquestration, association de malfaiteurs et coups et blessures sur le docteur Kronbach. Celui qu'il dénonce depuis des années comme le meurtrier de sa fille. Mise en examen pour enlèvement et séquestration arbitraire, coups et blessures volontaires et association de malfaiteurs, André Bambersky est immédiatement placé sous contrôle judiciaire. Ceci, pour moi actuellement, est tout à fait accessoire. Il faut absolument que j'assiste personnellement au procès de la cour d'assises. Je ne serai vraiment confiant dans l'exercice de la justice que lorsque j'assisterai à ce procès. Ce fait divers, l'affaire de ce père justicier bouleverse la France entière. Le cas soulève pourtant un vrai problème, celui de savoir s'il faut se faire justice soi-même. Pour l'avocat d'André Bambersky, la faim justifie les moyens. Ce qui est important, c'est que, enfin, M. Kronbach est à la disposition de la justice française et que la justice française ne peut plus fermer les yeux sur ce fait réel. Kronbach est en France. Mais en Allemagne, les hommes de loi ne voient pas les choses de cette façon. Je peux comprendre d'un côté que pour M. Bambersky, beaucoup de questions se posent. Mais de l'autre côté, il faut considérer les méthodes employées contre le docteur Kronbach. Dans ce cas, c'est de l'auto-justice et se faire justice soi-même, ce n'est pas possible. C'est vraiment le Moyen-Âge à sommer des gens comme ça. La France ne laisserait jamais faire ça. La France est un pays fier, aussi fier que l'Allemagne. Et on se révolterait si quelqu'un, même un criminel, était capturé de cette façon à Strasbourg pour être emmené de l'autre côté du Rhin après avoir été battu à la tête. Ça ne va pas. Depuis octobre 2009, ses avocats allemands multiplient les démarches pour faire comparaître Bambersky en Allemagne. Refus de la France. Ils tentent aussi de faire libérer Kronbach. Nouvel échec. Yana, dont la colère contre le docteur Kronbach demeure intacte 26 ans après les faits, se réjouit de savoir que cet homme sera bientôt jugé en France. Elle a même décidé d'aller assister personnellement au procès et elle espère pouvoir y témoigner. Pour moi, c'est un monstre. Il n'est pas humain. C'est un malade. J'ai toujours présent à l'esprit comme quand il était face à moi son héhé. Ce sourire qui rabaisse les gens, c'est quelque chose que je trouve odieux. Toi, tu mérites le prix fort pour ce que tu as fait. Le docteur Kronbach sera donc jugé ou rejugé plutôt. Et cette fois, il sera obligé de s'expliquer sur les nombreuses zones d'ombre de son existence, sur sa déviance sexuelle. Ainsi que sur d'autres faits commis sur des tas de jeunes femmes avant et après la mort de Kalinka Bamberski. Quant à sa peine, peu de chance cette fois-ci qu'il y échappe une nouvelle fois. Bonsoir.